Alors, on ouvre quand ? Lundi prochain à 8 heures, hein ? Le 25 à 8 heures, allez me chercher ton truc. Elle est tout contente cette semaine. Il m'a griffé un papier avant, il m'a dit, moi je veux écrire rouge. Il m'a dit, on fait ça en live, je te file le papier et tu lis. J'ai dit, ok, let's do this shit live now. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Alors, alors Moufi, tu vas enfin pouvoir réouvrir ton bar de merde. A tout de suite, toi. Direct. Une sciée, première phrase. Très bien. Mais ce qui serait bien aussi, c'est que je puisse lire ton truc là. Franchement, c'est illisible. Non, il y a des fautes partout, c'est mal écrit. Tu devrais ressortir le bled, Nono. Tu connais le bled. Tu ne connais pas ? Tous les plus vieux comme nous, on connaît le bled. Si tu veux faire un peu, ça ne te ferait pas de mal. Oui, tu as le temps. À part dormir, manger et chier, tu ne fais rien. Donc, tu pourrais potasser un peu pour que ça soit mieux la prochaine fois. Ça, ce n'est pas terrible. Franchement, là, j'ai de la peine. Mais bon, je vais essayer de lire quand même. Alors, avec Oscar, on a fait le tour des bars la semaine... Quoi avec Oscar, on a fait le tour des bars ? Donc, je rappelle, Oscar, c'est le chat noir du sunset qu'on a recueilli il y a dix ans. Donc, maintenant, les chats font les tours des bars. C'est comme ça, maintenant. OK. Alors, on a fait le tour des bars la semaine passée au port. Comment ça se passait ? Avec ces numéles mesures, on a décidé des choses suivantes. Mais Nono, tu ne décides rien ? Tu décides quoi ? Le chat, il décide. OK. Tu as fait des propositions. OK. Alors, je vais voir. On va jouer au qu'il y en a trois. OK. Alors, première proposition. Vu qu'on a trois fois moins de place, il faut laisser rentrer que ceux qui boivent de l'alcool. Les autres, ils n'ont qu'à boire l'eau du robinet chez eux. C'est malade. Mais tu ne peux pas refuser à quelqu'un qui veut boire un café et une eau minérale, Nono. Ça ne se fait pas. Mais non, mais non. Peut-être que toi, tu ne peux plus t'amuser quand tu as bu, mais il y en a qui peuvent s'amuser autrement. Arrête, arrête. Non. Non, ça commence mal. Quoi ? L'oral, elle t'a dit quoi ? Ça lui faisait chier de faire les cappuccinos et les renverser, que c'était trop long, qu'elle aimait mieux se servir des bières et des whisky ? Non, ça elle ne t'a pas dit. Tu mens, Nono, tu mens. Non. Quoi ? En plus, elle a rajouté oui, oui, parce que quand ils boivent de l'alcool, ils sont soupes, ils laissent plus de pourboire. Ah ! Ça, c'est peut-être l'or. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, Nono. Là, voilà. Puis quoi ? De toute façon, le coronavirus, moi j'ai la solution. Toi, tu as la solution, mais sûrement, quoi ? Quoi, je dois faire comme ça, ouais. Si tu as deux bières dans chaque main, une dans chaque main, tu ne peux pas choper le coronavirus. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas te frotter les yeux si tu as les deux bières. Hein ? Toi, tu as trop traîné avec Dan Colo, hein. Ça, c'est une idée à Dan Colo. Ça, je sais. Mais ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Ça, il faut dire. Bon. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Deuxième point. Avec Melon, on a décidé... Vous avez décidé avec Melon. Tu as discuté avec Melon la semaine passée ? Ah bon ? Ok. Puis vous avez décidé avec Melon des quelque chose. Ok, alors. Qu'est-ce que tu as décidé ? Avec Melon, on a décidé que finalement, ça serait quand même une bonne idée de demander la carte d'identité, le numéro de téléphone aux gens. Mais non, ils ont enlevé ça. Ce n'est pas une bonne idée. On n'en a plus besoin. Pourquoi ce serait une bonne idée, hein ? Pour avoir le numéro de téléphone des touffes, il a dit le chat. Non, non. Les touffes. Déjà, c'est les filles. Un peu de respect, ça t'écrocherait la gueule ou quoi ? Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler comme ça. Mais non, arrête. Bon, troisième point. Et pour animer un peu le bar, j'ai pensé à mettre une barre de pole dance avec des touffes. Mais t'es un mabou le palace. Il faut te faire soigner. Mais je ne sais pas. Non, va diminuer ce porno, fais quelque chose, quoi. Mais arrête, il y a des trucs pour ça. Fou. Crois. Non, ce n'est pas sérieux. Arrête. Quoi ? La programmation. Il y a déjà eu tous les points, là. Ah, puis la programmation, tu veux t'occuper aussi. Tu as des propositions. Oui. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui ? Bastien Baker. Mais non. Mais ça n'a rien à voir. Je n'ai rien contre Bastien Baker du tout. C'est un très bon type. Il était venu au bar à l'époque quand il joue au hockey à Martigny. C'est un bon type. Mais ce n'est pas le problème. Arrête. C'est rien que pour emmerder que tu dis ça. Arrête. La pole dance, les cartes d'identité, la pop musique. Écoute, arrête, arrête. Tu me demandes de mettre du death metal toute la semaine ici. Et puis là, tu me dis des trucs. Arrête. C'est pour emmerder. Tu vas te faire remarquer. Ah ouais. Non, non. Non, non. Non, non. C'est pas sérieux. Non, franchement, non. Non, tu chopes le melon. Ouais. Tu chopes le melon. Tu t'as parlé avec Parmelin. L'autre, il a trois heures après. Il a fait ce que tu as dit la semaine passée. Mais non. Mais là, il faut arrêter. Non. Non. Écoute. Non. Système. Bien. Ramasse. Ramasse-le. Ramasse. Ramasse-le-nous. Ramasse-le-nous. Non, non. Ramasse-le. Allez, allez boire un jean au salon. Bon, entre nous soit dit, il a raison de rigoler. Il a raison, mais je suis obligé d'avoir un peu de rigueur avec lui. Parce qu'autrement, on va aller jusqu'où avec le Katz, là ? Malade. Alors bon, niveau programmation, je voulais dire qu'on allait rebooker tout. On va essayer de refaire tous ces concerts qui ont été annulés. Surtout avec les groupes en plus qui viennent de par ici. Mais quand on pourra refaire ça, ça je ne sais pas. Je ne sais pas quand on pourra mettre 30, 40, 50 personnes dans le bar. Ça, honnêtement, je ne sais pas. J'espère vers le mois de septembre, parce qu'on a quand même rebooké de trop gros concerts. Mais on verra, quoi. Ensuite, en ce qui concerne l'ouverture. Alors évidemment, il y aura le savon, il y aura des masques pour ceux qui veulent. On va essayer de tout faire au mieux. Mais les choses changent tellement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a la police qui est passée dans Martigny. Et puis qu'ils faisaient des interventions. Et puis que les gens ne comprennent plus trop ce qui se passe. Alors d'ici l'undi, peut-être ça aura changé. Mais en tout cas, vous pourrez être sur la terrasse, évidemment. Vous pourrez être dans la grotte, qui sera non fumeur. Ne moyennez pas les fumeurs. Vous pourrez de toute façon aller dehors. Il fait bon, maintenant, il n'y a pas de souci. Et au bar principal, je pense qu'on va devoir malheureusement, pour l'instant, condamner le bar. Mais vu qu'on a des tablettes un peu autour, il y a au moins 5 fois 4 personnes max qui pourront aller là. On verra comment on va faire. On va faire au mieux. Le but, c'est que vous nous aidiez aussi, évidemment. Nous, comme on a toujours dit, on ne veut pas faire les shérifs. Ça ne nous intéresse pas. Donc, comportez-vous bien. Le seul truc qu'il faut penser, c'est « SITZEN BLEIBEN ! » Restez assis. C'est ce qu'ils nous ont dit, c'est le plus important. On n'a pas le droit d'avoir les jambes au bout. C'est là que ça commence à avoir les problèmes. Alors, essayons. Essayons, même si je sais que ce n'est pas facile de faire ça. Ensuite, au niveau des moyens de paiement, évidemment, ils nous disent qu'il faut absolument prendre les cartes de crédit et tout, pour ne pas avoir l'argent. Alors, l'argent, évidemment, vous pouvez quand même payer avec. Mais, qu'est-ce qu'il y a de retour ? Tu as fini le jean déjà. Quoi ? Oui. Alors, attends, attends. Oui, attends. Attends deux secondes. Payez en argent. Si vous payez en argent comptant, s'il vous plaît, c'est de donner plus ou moins juste le montant. Comme ça, on n'a pas besoin de chaque fois vous rendre. C'est plus simple. Copie. Et puis, laissez comme ça. Oui, ça, c'est une bonne idée. Nono. That's my cat. Laissez. Comme ça, vous pouvez laisser un peu de pourboire au serveur. Ça, c'est une très bonne idée. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Finalement. C'est bien. Bon. Après, on a une autre nouvelle, c'est qu'on doit fermer à minuit. Voilà. Alors, dans d'autres communes, il paraîtrait qu'ils ont donné des heures plus tardives. Donc, peut-être, notre chère présidente pourra le faire aussi. Ils accepteront peut-être une heure. Je ne sais pas. Ça viendra peut-être. Une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire un happy hour vendredi prochain parce qu'Armstein nous a offert quelques boissons. Donc, pas celui-là, vu qu'on a confirmé. Celui d'après. Entre 17h30 et 18h30, il y aura un happy hour. Alors, voilà. On est tous heureux de pouvoir vous accueillir lundi prochain. C'est Laure qui sera là à 8h lundi prochain. Et je pense qu'honnêtement, ça devrait aller. De toute façon, si vous arrivez au sunset, là, puis que dans les enceintes, il y a Horriblast, Unzer Mystics Suns, ou Tim and the Tafts, ça ne peut que bien aller. Le rock'n'roll est là. Après, j'aurais pu en nommer d'autres. Comme par exemple, Sobilo, mais je ne peux pas mettre dans les enceintes Sobilo. Parce qu'ils n'ont même pas fait une cassette. Ils ne sont rien du tout. Gualino, réveille-toi. Alors, moi je vous dis, à lundi prochain. Je vous dis, à lundi prochain. Sous-titrage ST' 501